Coucou, coucou, coucou C'est Justine ASMR J'espère que vous allez bien aujourd'hui Pour ma première vidéo sur ma chaîne C'est ma toute première vidéo Donc j'espère que ça te plaira Donc en vidéo ASMR C'est vrai que je ne chuchote pas dans cette vidéo Comme tu peux le voir que je ne chuchote pas Je parle juste à voix basse J'espère que cela te relaxera Tu m'en diras dans les commentaires Après comme je vous dirai toujours Il y a toujours un début à tout Si je puis dire dans une première vidéo Qu'on fait sur une chaîne Quand moi ma première vidéo Bah c'est sur celle-ci Donc première vidéo ASMR Donc j'espère que ça te plaira Donc aujourd'hui je t'ai sélectionné en moi 8 8 DVD maximum Parce que je vais te les présenter Un à un Par ordre de préférence De certains films Ou dessins animés Et en même temps avant de commencer cette vidéo Je tiens à te dire également Que je regarde assez souvent des vidéos ASMR Puisque j'apprécie tout particulièrement l'ASMR C'est un Enfin pour moi c'est quelque chose qui me relaxe beaucoup Et j'apprécie tout particulièrement l'ASMR Donc j'espère que toi aussi ça te relaxera Et que tu m'en diras dans les commentaires ce que tu en as pensé Voilà Donc bien aujourd'hui on va commencer par le premier De mes top 8 Parce qu'on va commencer par le 8ème DVD en fait Je les ai rangés par ordre de préférence Comme je te l'ai dit tout à l'heure Donc on va commencer par ce DVD là Je te le montre Et comme ça tu peux voir le DVD Et aussi le petit déclencheur du DVD Voilà Comme ça tu me le vois pas trop finalement Mais j'espère que ça te pose pas trop un problème Première vidéo ASMR Donc j'espère que ça te plaira En tout cas moi ça me fait tellement plaisir De pouvoir te faire une vidéo ASMR Parce que faut savoir que sur ma chaîne principale Cette chaîne là Je faisais d'autres vidéos aussi sur cette chaîne Mais j'ai tout supprimé Puisque les vidéos me plaisaient pas Enfin ils me plaisaient avant si vous voulez Mais plus aussi Plus aussi bien qu'avant Puisque j'avais d'autres projets D'autres vidéos plus intéressantes Si je puis dire sur cette chaîne Et du coup je me suis dit Pourquoi pas faire une vidéo plus en ASMR Parce que j'en regarde régulièrement Et que j'aime tout particulièrement Voilà Donc j'espère que ça te plaira Donc parlons un peu de ce DVD Très joli Comme tu peux le voir Donc là on parle Le plus beau pays du monde C'est un documentaire C'est un documentaire Ce n'est pas un film Enfin on peut dire un film Mais c'est plus un documentaire Avec des animaux Comme j'aime tout particulièrement les animaux Pour moi c'est quelque chose que j'aime énormément Un peu de strachy Et un peu de tapping Comme ça Donc parfois dans cette vidéo Comme première vidéo Je vais la plupart du temps Chuchoter Mais aussi un petit peu parler à voix basse Comme j'aime beaucoup le faire aussi J'aime bien parler à voix basse parfois J'espère que tout ça te plaira Donc ce documentaire Le beau pays du monde Alors ça parle de différentes espèces d'animaux Qui existent aux Alpes On va dire un peu en Europe Déjà voilà un peu l'arrière aussi Comme tu peux voir Il y a un ours Enfin plus par là Il y a un lynx ici Et là un oiseau quoi Mais là vous pouvez apercevoir des Louveteaux Là et à l'eau C'est leur maman La Louvre Glamer Des petits Louveteaux C'est un très beau documentaire Un très beau film Enfin documentaire Film documentaire Et moi personnellement Je vous le recommande vivement Puisque c'est un très très beau film documentaire Et vraiment il est très à recommander Pour moi personnellement Et je le trouve vraiment très très joli Comme film documentaire Et pour moi Il est vraiment à recommander Vraiment Je vous le recommande Pour celles et ceux qui n'ont pas été voir Ce documentaire Donc des fois il passe au France 2 Des fois ce documentaire Pas tout le temps Et la dernière fois que je l'avais revu C'était sur un Soufrance 2 Justement que je l'avais revu Le documentaire Parce que j'étais repassé Sur France 2 Il y a un petit moment de ça déjà Et je l'ai revu récemment Et alors que du coup J'ai beaucoup aimé le design Enfin le commentaire Et bah du coup J'avais qu'une envie C'est de le re-acheter quoi Pas l'acheter je veux dire Le retrouver Parce que je ne l'avais pas trouvé Dans les grandes surfaces Tout de suite Et quand j'ai vu le documentaire Sur France 2 Bah j'avais envie de l'acheter du coup Et je l'ai trouvé Tout simplement Et bien Leclerc ou Leclerc L'espace culturel Que je l'avais retrouvé Et du coup Je ne suis que contente Vraiment J'adore faire du tapping Alors je ne sais pas Quel est votre déclencheur préféré En tout cas Moi mon déclencheur préféré Ca a toujours été le tapping J'aime beaucoup ça le tapping C'est très relaxant C'est quelque chose Que j'aime particulièrement Vas-y C'est du tapping Comme ça Là j'approche plus du micro Comme tu peux le voir Par contre si vous pouvez entendre du bruit Désolé hein Je ne peux pas faire autrement Si vous pouvez entendre des bruits De personnes Des bruits un peu Désolé hein Je ne peux pas trop faire autrement finalement Parce que je vis toute seule dans mon appartement Si vous voulez Mais bon Il y a des gens qui Qui passent Qui repassent Qui parlent entre eux Donc excusez moi Pour cet imprévu Comment maman Je suis désolée Donc voilà Donc voilà Donc voilà pour ce magnifique film documentaire Voilà Je le mets un peu de côté Comme là peut-être Voilà Donc maintenant on va parler de mon top 7 Donc mon deuxième top si je puis dire Bon ça c'est le top 7 du coup Et c'est sur Ce film là C'est pas un documentaire On a bien pu le comprendre C'est tout simplement sur Le chasseur Et la reine des glaces C'est un très beau film aussi Alors lui je l'ai mis dans mes top 7 C'est pas mon premier top que je préfère Mais je l'ai mis dans mon top 7 Mon top 8 Bah c'était le film Bah le documentaire Que je vous ai montré ici Et celui là Bah c'est un Un film que j'ai mis dans mon top 7 Et que j'aime particulièrement aussi J'aime beaucoup C'est un film Un peu Qui sort un peu de l'ordinaire Un film Bah un peu de De combat Un petit peu peut-être dans le dessin Enfin dans le film Mais c'est Blanche-Neige J'aime ça Que Blanche-Neige Ce qui est un peu particulier Dans ce film là C'est que tu ne vois pas Blanche-Neige du tout Dans le film Dans ce film là quoi Tu la vois Tu la vois pas du tout Enfin du moins Je crois pas que tu la vois dans le film Je suis pas sûre Et celui là C'est le deuxième 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 film Mais il y a le premier aussi Que tu vois Blanche-Neige Mais je te le montrerai aussi Le premier je pense Parce que j'ai aussi le premier Donc j'ai mis dans mon top 6 Voilà Donc Blanche-Neige J'ai vu Chasseur Et la Reine des Glaces J'aime beaucoup Donc elle Attendez Elle c'est Freya Non c'est Ravena pardon Ravena Et elle c'est Freya Là c'est Eric Et là c'est Sarah Voilà Voilà Donc c'est des films Enfin ce film là En plus particulièrement J'ai beaucoup aimé aussi Et j'aime bien J'aime beaucoup Ce genre de films Donc c'est vraiment l'histoire De Attendez C'est ça C'est le chronique de Blanche-Neige C'est vraiment Le deuxième Deuxième histoire Si je puis dire ça comme ça Mais c'est un très 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 beau film C'est Blanche-Neige Les Chasseurs et la Reine des Glaces Tout simplement C'est un film d'aventure L'histoire De magie Un petit peu Et 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 Voilà Il y a les 7 nains Il y a les des nains Bien sûr Dans Blanche-Neige Voilà quoi Mais c'est restant très très Je ne vais pas trop vous speler au niveau du film Je ne vais pas trop vous en parler Parce que Pour les personnes Qui ne l'ont jamais vu Bah Je préfère vous laisser la surprise quoi Pour vous laisser le temps De regarder petit à petit Parce que Pour les personnes Qui ne l'ont jamais vu Et bien Je ne l'ai pas trop vous speler Au niveau du film Même pour le documentaire Qui était là Aussi Je ne peux pas trop vous speler Parce que Parce que peut-être Que vous ne l'avez jamais regardé non plus Donc C'est pour ça Je ne vous spoil pas trop les films Ou les documentaires Ou les dessins animés Ou peu importe C'est pour vous laisser la chance De pouvoir C'est pour vous laisser la chance De pouvoir Découvrir le film De votre côté Voilà Voilà Donc l'arrière Est comme ceci En même temps Très beau film Alors on voit un ours polaire Ici Un petit ours polaire Freya Qui est juste au dessus Là c'est Eric Et là c'est Ravenna Et Sarah A coté ici C'est vrai que Quand elle lance Enfin quand elle tire Une flèche Ou n'importe où Toutes les flèches Elle ne rate jamais Sa cible Donc ça c'est Très impressionnant Voilà Parce que Ne rate jamais Une cible C'est très impressionnant Je trouve Parce qu'elle ne rate jamais Sa cible Donc ça c'est Chapeau Mais c'est un très très beau film Ce film là Vraiment Je ne vais pas trop vous lire le résumé non plus Pour que vous ayez quand même Une petite anecdote Du film Pour que vous puissiez découvrir petit à petit Le DVD Enfin le film Moi je ne l'ai pas pris en Blu-ray Comme tu as pu le voir Je l'ai pris juste en film Comme ça Alors je trouve que ce tapping là Il est très relaxant Je ne sais pas ce que vous en pensez Vous avez vu Je tapote pas très fort en plus Mais je fais juste tout doucement Comme ça Et je trouve que c'est très relaxant Je vais vous laisser un peu de temps Vous avez vu Je tapote pas fort Mais C'est très apaisant Je trouve Vous savez le plastique Vous savez Sur le DVD Donc voilà pour le chasseur et la reine des glaces Que j'ai mis en En 7ème place Enfin 7ème top Maintenant Je vais vous montrer mon Comment Mon 6ème top Donc Mon 6ème top Que j'ai préféré ce film là Donc elle C'est là C'est le même que l'autre C'est le même que celui-ci Sauf que celui-là C'est le premier Blanche-Neige La suite de l'autre Que je vous ai montré Enfin celui-là C'est le premier Et le 2 c'est l'autre Et celui-ci C'est Blanche-Neige Et le chasseur tout court Et celui-là Il est très beau aussi Là on peut retrouver Blanche-Neige Qui est là Ravenna Et Rick Qu'on trouve là aussi Alors on retrouve Un peu les mêmes personnages Que dans le 2ème DVD Parce que Le Blanche-Neige et le chasseur Celui-là C'est le 1er film Et le 2ème Bah c'est l'autre Que je vous ai montré Mon top 7 Et celui-là C'est mon top 6 Parce que j'ai préféré Celui-là Que le Que le Blanche-Neige et le chasseur La Reine des Glaces J'ai moins préféré Celui-là Que celui-ci Même si Les deux sont petits Très bien Mais j'ai eu une préférence Pour celui-là En fait On va dire Que j'ai eu plus Une préférence Pour ce film-là De Blanche-Neige et le chasseur tout court Voilà J'ai eu une préférence Pour celui-là Vous avez vu là Je tapote pas fin Mais je trouve que les DVDs Sont très relaxants Certains en DVD Je pense Mais C'est très Je pensais pas Que ça allait être aussi relaxant Que ça Mais Au final Si quoi Donc en même temps L'actrice que vous pouvez voir Ici Elle a Blanche-Neige Elle joue dans Blanche-Neige C'est une de mes actrices préférées Parce que J'aime bien sa façon De De jouer un rôle Dans ses films Et C'est très Très relaxant Ce 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 bruit Que je fais Mais En même temps Blanche-Neige Alors l'actrice Qui joue C'est Christine C'est 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 L'actrice Qui joue aussi Dans Twilight Je pense Que vous la connaissez Cette actrice Qui joue dans Twilight Et Bah C'est elle Qui joue aussi Dans Blanche-Neige Du coup Voilà Et que j'aime tout particulièrement Cette actrice Voilà Je vais vous montrer un peu l'arrière aussi Excusez-moi par contre si je fais parfois un peu de bruit avec mon micro Des fois je le touche sans faire forcément l'esprit J'espère que ça ne va pas trop vous déranger Et je crois qu'on entend plutôt bien en fait Enfin les papotements La voix aussi je pense que vous entendez assez bien Pas trop près non plus du micro Je pense que vous pouvez bien entendre les sons Et ma voix par la même occasion Donc je pense que c'est plutôt bien Enfin c'est plutôt pas mal Le Blanche-Neige elle est justement là Je ne sais pas si vous la voyez Eric il est là Et là Alors l'espèce de créature Vous voyez ici Celui-là c'est un troll Ouais je connais l'histoire Je l'ai déjà vu Donc C'est pour ça que je peux vous en dire un petit peu Les différents personnages Je vous appelle juste comme ça les personnages Ou juste les noms Ou ce que je connais un petit peu Mais je ne vais pas vous expliquer l'histoire vraiment quoi Et c'est juste que ça change C'est sûr du premier Blanche-Neige Sur Walt Disney Sur dessins animés C'est sûr ça change complètement Et vos films aussi Parce qu'il y a plusieurs Blanche-Neige Il n'y a pas que ceux-là Il y en a plusieurs Des Blanche-Neige Il y a Blanche-Neige tout court aussi En film Que j'ai déjà vu aussi Mais que je n'ai pas le film sous la main Sinon je pense que je vous aurais présenté Et je n'ai pas malheureusement ce film-là Malheureusement Voilà Je vous remontre un peu le devant Excusez-moi pour mon ordinateur Il a fait un sale bruit Alors avant de faire quoi que ce soit Je pense que je vais couper le bruit Enfin le son de mon ordinateur On va partir sur mon top 5 Tiens-moi Il y a ce film-là Qui a un film très joli aussi Donc là ce ne sera pas le même bruit Parce que ce sera un bruit un peu cartonné en fait Ce ne sera pas le même bruit Que vous avez pu entendre précédemment dans les autres films Là ce sera un bruit complètement cartonné Vous allez voir Vous avez vu c'est différent Le bruit n'est pas pareil déjà Donc ça c'est le royaume Attendez Oui c'est ça Le royaume de Gaoul Le royaume de Gaoul Bon c'est un film aussi très relaxant Parce que c'est un film C'est un film très très joli aussi C'est un film avec des chouettes C'est des hiboux Enfin des chouettes et des hiboux Et c'est très relaxant Parce qu'à un moment donné Ce personnage Enfin cette chouette Et bien Un moment Il va dans l'eau Dans le vent Je ne sais pas comment vous dire ça Et T'as des musiques hyper relaxantes T'as des effets graphimes Très jolis Et puis C'est très beau de voir des hiboux Des chouettes Voler C'est très relaxant C'est très sympa Moi perso J'ai beaucoup aimé ce film Personnellement J'ai beaucoup apprécié Si je peux dire ça comme ça Et tu peux le voir Que le tapotement Est plutôt très à l'écoute Très musical Si je peux le dire un peu Le tapping Le tapping C'est quelque chose Que oui Que j'aime plus particulièrement Et J'aime beaucoup le tapping C'est quelque chose Qui me relaxe Qui me fait du bien Qui m'apaise aussi Enfin c'est valable pour vous Si vous êtes un peu stressé Ou angoissé Ou tout ce que vous voulez Et bien voilà Ca vous permet De vous détendre un peu Devant une vidéo ASMR Donc Ce film Que je vous montre Et bien C'est un film La légende des gardiens En même temps C'est ça le titre Enfin C'est le royaume du monde de Gaoul Mais en même temps Ouais Mais c'est la légende des gardiens Aussi par la même occasion Donc voilà Donc là vous pouvez voir Qu'ici Alors elle C'est lui C'est un méchant Et elle C'est une méchante aussi Voilà Comme ça vous avez vu En bas En bas Ce sont les méchants Et le haut Ce sont les gentils En hauteur quoi Voilà C'est un film Comme je vous l'ai dit Assez relaxant Assez sympa quand même Enfin j'ai beaucoup aimé Ce film là Le royaume de Gaoul Alors Ce DVD Alors je l'ai pris Sur le Enfin Je l'ai acheté Je crois que c'était Alors il me semble Que ce film Je l'avais acheté Alors c'était Dans un Dans des films Enfin Dans des dessins Des films Enfin tout ce que vous voulez Au cas d'occasion Et je crois Que j'ai dû le prendre Pour me le procurer C'était Enfin Je ne sais même plus Vous voyez Ça fait tellement longtemps Que j'ai vu que j'ai DVD Maintenant que Vous voyez Je n'en rappelle même plus En sachant que j'ai plein d'autres DVD J'ai plein d'autres films DVD Dessins animés Enfin J'en ai quand même plusieurs Mais là Pour celui-ci Je n'en rappelle même plus Vous voyez Mais bon Ce n'est pas très important Mais bon Au final Écoutez le son T'as pas toi Oulah Ça va descendre De DVD en dessous Écoutez bien le son C'est très relaxant C'est très sympa Et voilà Et voilà pour Pour le royaume Du Le royaume de gaoul La légende des gardiens En même temps Je vous ai un peu montré Ce film là Voilà pour le royaume de gaoul Maintenant il y a Dans mon top Dans mon top 4 Je crois que c'est ça En plus Dans mon top 4 Alors j'ai ce film là Enfin ce dessin animé là plutôt Non c'est Cro blanc Non c'est vrai que Cro blanc est un dessin animé Que j'ai découvert avec un ami Et franchement C'est un très beau Très beau dessin animé Cro blanc Franchement C'est très beau Un très beau film Ouais Un très beau dessin animé C'est pas vraiment un film finalement Mais c'est un dessin animé Alors moi ce que j'ai aimé C'est que là vous voyez Il a un côté blanc là Et un côté marron là Enfin c'est assez sympa Là j'ai bien le design du loup Du chialou en fait Je trouve que c'est très sympa Là vous pouvez voir une belle rivière Par là Enfin c'est très beau hein C'est un très beau dessin animé Les couleurs Les graphismes Ce sont très jolies C'est tout de même Un très très beau film Enfin dessin animé du coup Mais euh Mais non j'aime pas tout particulièrement Cro blanc Vraiment j'adore quoi Alors ce dessin animé Alors je l'ai découvert avec mon ami Enfin un ami à moi Et euh Et euh Bah on l'a regardé tous les deux ensemble Et euh J'ai beaucoup apprécié Alors je le connaissais pas en dessin animé Ce cro blanc Je connaissais un cro blanc Avec un berge allemand Et je connaissais un autre cro blanc Avec un loup je crois Ou un chialou Je ne sais plus Il y a deux histoires à se suivre De cro blanc Enfin un film Avec le chialou Ou le loup Je ne sais plus Avec le berge allemand cro blanc Je crois qu'avec euh Qu'une seule histoire Voilà Là tu peux voir cro blanc en train d'hurler Et là tu peux voir cro blanc petit Là il était plus grand je crois là C'est ça Là tu peux le voir cro blanc tout petit Là aussi avec un indien Tu vois c'est très joli Les effets sont très jolis Ça reste tout de même un très beau dessin animé Enfin j'aime particulièrement dessin animé Depuis que je l'avais vu J'avais une envie De me le procurer dans les grandes surfaces Et c'est ce que j'ai réussi à trouver J'ai réussi à trouver cro blanc Ce dessin animé là dans les grandes surfaces Donc je suis trop content de l'avoir trouvé Voilà pour cro blanc Un joli dessin animé Vous pouvez me dire en commentaire Comment vous avez trouvé certains films Ou dessin animés Que vous avez peut-être déjà vu ou pas Toujours avec des loups Voilà qu'on est parti un peu sur des loups Ou chien loups peu importe Je vais vous montrer mon top 3 Alors là c'est un top 3 que j'ai aussi beaucoup apprécié On arrive plus dans mes autres films préférés Qui est Alpha Oh Alpha Oh Alpha Très beau film Alors Alpha je l'ai vu au cinéma Avec un ami aussi Et oh génial Super J'ai beaucoup aimé ce Alpha Enfin ce film Alpha Il est vraiment très beau Très bien réalisé Il est très bien fait Mais le loup c'est vraiment C'est pas un chien loup C'est pas comme un croc blanc C'est différent Elle c'est une louve Enfin c'est pas vraiment un loup En fait c'est une louve Et elle est alta sauvage bien sûr Mais c'est juste que En fait Elle fait Enfin Ils apprennent tous deux Donc l'humain et le loup Ils apprennent tous deux à survivre dans la nature Enfin c'est Non non c'est un très très beau film Vraiment Et Alpha c'est le nom de la louve en fait Mais bon Comme je voulais vous le dire dans les commentaires Je ne vais pas trop vous spoiler au niveau des films que je vous présente Parce que si vous l'avez jamais vu Ou si vous l'avez peut-être déjà vu ou pas Au moins comme ça je vous laisse découvrir certains films Ou dessins animés que vous avez peut-être jamais vu Donc comme ça je vous laisse un peu découvrir certains films Ou dessins animés Ou dessins animés Que bien sûr Vous n'avez jamais vu en fait Je vais vous montrer un peu l'arrière aussi L'arrière qui c'est comme ceci Tu peux voir encore Alpha Et le jeune garçon Enfin jeune homme en fait Vous avez vu c'est un très beau film Vraiment J'apprécie beaucoup Alors c'est un film que j'ai trouvé très très court par contre Peut-être qu'il était court parce qu'il était peut-être aussi bien fait Vous voyez Quand je regarde ce film là Enfin pour ma part Mon ressenti à moi Pour mon avis personnel Quand j'avais vu ce film pour la toute première fois au cinéma avec un ami Franchement j'ai trouvé le film assez court Mais pourtant je pense que s'il était court Parce qu'en fait il a duré une heure avec quelqu'un Le film a duré une heure quelque chose quoi Mais je pense que C'est parce que je ne me suis pas rendu compte Que le film était beaucoup 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 trop court Mais je pense que le film était à une longueur normale Comme tous les films Mais je pense qu'il était tellement bien fait Que tellement bien Tu passes un temps incroyable dans ce film Et quand forcément quand tu es plongé dans ce film là Tu ne peux plus t'en ressortir Spéciellement de moi qui est aussi très bien fait quoi C'est un film très beau Très joli Mais je ne l'ai pas vu plusieurs fois Dans ce film là Je l'ai peut-être vu 2-3 fois après sa sortie du film Parce que ce DVD je l'ai acheté pratiquement après sa sortie je crois Il me semble Mais je peux vous dire que c'est un très très beau film Et pour celles et ceux bien évidemment Qui ne l'ont jamais vu Allez vraiment le voir Parce qu'il est très beau Enfin Pour les personnes qui n'ont peut-être jamais vu Mais moi je vous le recommande vraiment Parce qu'il est très beau Très bien fait Très bien réalisé La Louvre elle est magnifique Enfin Par contre ce que j'ai aimé par contre A la fin de ce film C'est qu'à la fin Elle attendait des Louveteaux Alpha Ou la Louvre Elle attendait des petits bébés Louveteaux C'était trop mignon Les petits loups C'est trop chou Donc voilà Et comme moi la première J'adore les loups Bah du coup c'était vraiment à voir quoi Pour celles et ceux qui aiment les loups Et bien Bah je vous le recommande à tout prix quoi Parce que Il y a des personnes qui doivent aimer certainement Tout comme moi Les loups Donc Je vous le recommande vraiment ce film Vraiment je vous le recommande Vraiment quoi Je vais laisser vous le montrer assez longtemps le DVD Parce que Parce qu'il est très beau Et parce que genre Il faut laisser un moment de tapping Ou de tapotement Vous laisser un petit moment de tapping comme ça Comme ça vous pouvez voir les deux côtés du DVD quoi Alpha Comme ça je vous laisse un petit peu De temps de relaxation Et Je vous laisse un peu de temps de regarder quoi Voilà Alors je vais un peu cesser de parler un tout petit peu Et je vais vous laisser avec les tapotements Et je vais vous laisser avec les tapotements Comme ça Un petit moment de relaxation Comme c'est le but d'une vidéo Et c'est là D'une vidéo relaxation Je vous laisse un temps Je vous laisse un temps De vous relaxer De prendre du plaisir J'espère que vous aimez les tapotements Le tapping Les chuchotements Als Voice J'espère que vous aimez J'espère que vous appréciez Alpha 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 donc voilà pour ALPHA du coup je vous ai un peu montré je vous les ai laissé assez longtemps pour que vous le voyez plus rapidement enfin plus lentement donc mon top 2 maintenant c'est un dessin animé de mon enfance quand j'ai regardé quand j'avais 3-4 ans à peu près donc c'est ce dessin animé là donc c'est le prince d'Egypte donc ça c'est un dessin animé que j'ai regardé quand j'étais toute petite et c'est un dessin animé que j'ai beaucoup aimé durant mon enfance et j'ai regardé quand j'avais à peu près 3-4 ans oui c'est ça j'avais 3-4 ans quand j'ai commencé à regarder ce dessin animé mais c'est un très beau film très sympa j'aime beaucoup et non non j'ai beaucoup aimé le design du dessin animé celui-là c'est mon top 2 parce que c'est un film de mon enfance parce que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite c'est vrai qu'en Egypte avant les gens il y avait des esclaves il y avait des gens qui étaient esclaves enfin peut-être qu'avant ça se passait comme ça en Egypte je ne sais pas et dans ce dessin animé c'est ce qu'ils ont à peu près reproduit comme en vrai vraiment en Egypte quoi donc mais ça reste tout de même un film très sympa tout de même comme un là on peut voir l'arrière du DVD on peut voir un dromadaire qu'on peut le voir là-bas en fait sur le côté droit mais non c'est un très beau dessin animé parce que c'est vrai qu'avant à l'époque peut-être qu'ils n'hésitent peut-être plus maintenant en Egypte mais je sais que avant il y avait pas mal d'esclaves les hébreux et et pharaon qui voilà qui donnait des ordres en fait à ces à ces autres enfin des esclaves même si pharaon il est pas tout seul dans l'histoire parce qu'il y a plein d'autres 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 égyptiennes égyptiens enfin peu importe mais voilà pareil j'ai voulu laisser un petit moment aussi à observer le DVD de l'arrière comme le devant je vais vous montrer après aussi je vous laisse un petit moment de relaxation comme d'habitude depuis que je fais du tapotement je trouve que les DVD sont très relaxants en tout cas j'aimais bien aussi le DVD il y avait du carton par dessus je trouvais que c'était assez relaxant aussi qu'est ce que vous préférez vous plus exactement le tapotement sur carton le tapotement sur du plastique comme je suis en train de le faire dites moi ça si vous pouvez dans les commentaires si vous le souhaitez si vous l'avez envie n'hésitez pas voilà je vais vous remontrer le devant du fil de Disney en plus je ne tapote pas fort c'est vraiment des tout petits tapotements je ne fais vraiment pas ça fort je fais ça tout doucement tout petit tout des petits mouvements des tout petits mouvements très relaxants je trouve c'est vrai que mes ongles ne sont pas assez longs pour faire vraiment du tapping après peut-être que je pourrais m'acheter des faux ongles pour faire de l'ASMR ou bien peut-être que c'est mes ongles poussés je verrais bien mais ça se pousse ça pousse quand même assez vite les ongles donc voilà pour le prince d'Egypte c'est un dessin animé qui a fait toute mon enfance depuis que j'ai 3-4 ans à peu près alors maintenant je vais vous montrer mon top 1 mon top préféré de tous les temps qui a toujours été ce dessin animé mais du coup qui l'ont refait en film Walt Disney donc c'est celui-là celui-là je l'ai mis dans mon top 1 parce que le roi lion a vraiment été un de mes films préférés enfin plus exactement le dessin animé parce qu'avant il n'existait pas le le film du roi lion n'existait pas avant en fait il n'existait que en dessin animé Walt Disney en fait et le film du roi lion a vraiment été un grand succès pour moi il a vraiment été enfin super film en fait c'est la même chose que le dessin animé c'est juste qu'ils l'ont fait en film tout simplement et comme la première fois que j'ai vu le roi lion quand j'étais petite j'avais 3-4 ans aussi et non j'ai beaucoup aimé le design les couleurs les chansons du roi lion dans le dessin animé non franchement ça reste un très très beau film vraiment j'ai bien aimé les graphines du film du roi lion j'ai vraiment bien aimé bien apprécié en fait j'ai bien aimé j'ai bien aimé les lions le petit Simba vous pouvez le voir là le petit lionceau il est très mignon aussi très sympa il est très beau aussi très mignon enfin généralement un lion est très majestueux même dans la savane dans la vraie vie mais ça reste des très jolis êtres vivants forcément mais j'aime beaucoup les lions c'est un de mes animaux aussi préférés de ma vie parce que j'ai toujours adoré les lions en fait je trouve qu'un lion c'est très majestueux c'est très beau c'est très doux à mon avis la crinière mais bon comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le savoir on peut pas caresser un lion ça reste un animal sauvage mais j'aurais bien voulu caresser ou même porter un lionceau j'aimerais vraiment plus mais malheureusement on peut pas je pourrais jamais faire ça je pense pas parce que approcher un petit lionceau et le lionceau il m'aurait pas fait de mal mais c'est surtout sa mère qui m'aurait attaqué elle m'aurait dévoré je pense à mon avis la maman la lionne si j'aurais touché un de ses petits c'est sûr donc voilà ça reste des très jolis animaux des très jolis êtres et le lion reste un animal très joli très majestueux ce sera toujours mon animal préféré comme le loup aussi que j'aime beaucoup comme le renard mon animal félin préféré ça a toujours été le lion pour moi après j'ai aussi le tigre que j'aime beaucoup aussi un animal félin mais le roi lion le film du roi lion a vraiment été pour moi un film extraordinaire et en plus c'est drôle parce qu'en 2017 ou en 2018 j'en sais plus je m'étais dit que le film enfin que les animés du roi lion le premier il allait sortir un film et ça je m'en doutais vraiment je le pensais vraiment en fait et effectivement je m'étais pas trompé parce que il était quand même sorti un film après en 2019 enfin vous voyez je quelque part je m'étais pas trompé finalement donc voilà je m'étais pas trompé après ce que j'espère c'est qu'ils pourront sortir le roi lion 2 après aussi un film ça c'est aussi ce que j'espère vraiment j'espère vraiment qu'ils pourront faire ça j'espère vraiment parce que le roi lion a vraiment été pour moi un grand succès et le roi disney parce que entre tous les roi disney qui existent en anime ou en film maintenant ça a toujours été le roi lion mais moi mon roi disney est préféré en fait ça a toujours été le roi lion donc voilà je vais vous montrer un peu l'arrière aussi c'est comme ceci là tu peux voir Simba là là les bras de Rafiki là aussi il est trop mignon vous pouvez voir déjà les graphismes à l'arrière du DVD c'est déjà très beau comme tu peux le voir tu vois Nala là aussi mais elle est plus grande là mais voilà ça reste un très beau film donc pareil j'essaie de le montrer assez longtemps le film du roi lion pour que tu puisses bien visualiser les images et aussi prendre du plaisir à les tapotements pour que tu puisses prendre du plaisir alors là je crois que le roi lion en film je vais te laisser vraiment mon temps à observer les lions et tout ça et aussi les photos les images que tu peux voir à l'arrière du film je vais vraiment laisser longtemps pour que tu puisses bien regarder pour que tu puisses apprécier le tapot tout j'espère que je le fais bien aussi j'espère que je le fais bien aussi donc le roi lion alors en film je l'avais vu au cinéma aussi pareil avec un ami je vais te le voir aussi au cinéma aussi ce film là je vais te le voir au cinéma je vais te le voir au cinéma enfin en 2019 quand il est sorti en fait enfin quand il était au cinéma je vais te le voir au cinéma avec un ami comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi celui là c'est mon top 1 du coup mon premier top que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais toujours je pense il n'y a pas de raison que je l'aimerais plus que je l'aimerais plus il n'est pas question le roi lion a toujours été mes dessins animés au film préféré donc c'est sûr que maintenant je peux comparer le dessin animé et le film du roi lion vraiment je préfère vraiment beaucoup plus le film maintenant du roi lion que le dessin animé je ne sais pas pourquoi peut-être parce que c'est un film le roi lion et que les effets ses effets lumière les effets spéciaux enfin les effets graphiques sont peut-être mieux fait maintenant que sur le dessin animé du coup je ne sais pas exactement mais c'est peut-être ça figurez vous pour ça je vous ai remontré un peu le devant du film je trouve que les dvd c'est très relaxant je trouve finalement je n'ai jamais fait je pense pas ça va être aussi relaxant le tapotement sur des dvd je trouve ça très relaxant qu'est-ce que vous en pensez ? dites moi en commentaire si vous voulez de me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo on le voit aussi Le roi lion voilà je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé de s'animer déjà quand j'avais 3, 4, 3 et le film encore plus Donc voilà pour le roi lion dvd aussi que j'ai beaucoup aimé donc bah voilà pour tous mes tops que je vous ai présenté dans cette vidéo j'espère que ça t'aura plu comme première vidéo ASMR sur ma chaîne Justine ASMR j'espère que ça t'aura plu donc je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo Bisous abonnez-vous !